Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous, et les pharisiens, nous jeûnons ? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront » Les disciples de Jean-Baptiste viennent trouver Jésus Ils jeûnent eux, oui Jean-Baptiste, ils ont deux bonnes raisons de jeûner Jean-Baptiste est en prison Nous avons appris déjà dans l'Évangile que Jean-Baptiste a été arrêté Nous sommes ici au chapitre 9 de Matthieu Et Jean-Baptiste, l'arrestation de Jean-Baptiste nous a été racontée au début de l'Évangile de Matthieu Donc Jean-Baptiste est en prison Ils sont en deuil Le jeûne était l'une des manières de marquer le deuil Et d'autre part, parce qu'ils ont été formés par Jean-Baptiste Ils attendent le jour de Dieu, le jour de la venue du Sauveur, du Messie dont nous parlions hier Et dans cette attente, pour se préparer à la venue du jour de Dieu Pour recentrer un petit peu les intérêts, si vous voulez, remettre les priorités à leur place Et bien ils jeûnaient Le jeûne sert à ça Se dépouiller de ce qui a pris de l'importance indûment dans nos vies sans raison Et nous remettre en face des vraies priorités Donc les disciples de Jean-Baptiste ont deux bonnes raisons de jeûner Une très bonne, celle de l'attente du jour de Dieu Une triste, Jean-Baptiste est en prison Les pharisiens, quant à eux, qui sont des gens très bien J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire Jeûnent, ils le font régulièrement parce qu'ils attendent ce jour de Dieu Et donc cela fait partie de leurs pratiques habituelles Et les pharisiens, tout comme nous, savent très bien Que le jeûne a un sens profond et qu'il s'agit de l'attente du Messie Ils savent très bien qu'on ne jeûne pas pour jeûner Que c'est l'esprit dans lequel on jeûne qui compte C'était une querelle permanente de savoir si on jeûnait dans les bonnes conditions Avec le bon esprit Ils savent très bien que leur jeûne n'a de sens Que si ils attendent de toute leur force le jour de Dieu Et c'était le cas Les pharisiens étaient très fervents, très en attente Et voilà que Jésus ose leur répondre une chose invraisemblable pour leurs oreilles Je pense qu'ils ont dû être horrifiés On ne le dit pas dans ce texte-ci, mais nous le verrons ailleurs Jésus leur dit Mais comment voudriez-vous que mes disciples jeûnent Puisque l'époux est avec eux Il faut savoir qu'à l'époque, l'époux Cette histoire de noces, c'était une manière de parler du Messie Alors là, une fois de plus, il faut nous reporter à l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu Quelle audace quand on y pense On parlait de Dieu comme l'époux d'Israël, de son peuple C'est le prophète Osée, au huitième siècle avant Jésus-Christ Vous voyez que ça remonte loin Qui a eu l'idée de parler Cette audace folle De parler des fiançailles de Dieu Avec son peuple Israël Jusque-là, l'alliance d'Israël avec son Dieu Était considérée comme un contrat juridique Avec des obligations de part et d'autre Désormais, l'alliance Depuis le prophète Osée, au huitième siècle On en parle comme de fiançailles Plus tard, des prophètes un tout petit peu plus tardifs Isaïe, par exemple, ou Baruc Parleront des noces de Dieu avec son peuple Et donc, dire l'époux C'est une audace folle dans la bouche de Jésus Je reprends ces paroles Les invités de la noce pourraient-ils faire pénitence Pendant le temps où l'époux est avec eux Jésus vient très clairement de se positionner comme le Messie On comprend qu'il n'ait pas été compris Je vous cite une phrase d'Isaïe qui est superbe Sur le thème des noces Ils ont ça en tête, les pharisiens Isaïe, au chapitre 62, disait De l'enthousiasme du jeune marié pour sa promise Dieu sera enthousiasmé pour toi, Israël Où Jérémie disait Ainsi parle le Seigneur Vous rappelez l'importance de cette phrase Ainsi parle le Seigneur Je te rappelle ton attachement du temps de ta jeunesse Ton amour de jeune marié Tu me suivais au désert Alors vous voyez l'audace du propos de Jésus Il se présente comme l'époux C'est-à-dire, je suis le Messie Le sauveur que vous attendez Et puis, en fin du texte Il annonce déjà sa passion Vous voyez comment si peu de versets Nous entendons tant de choses Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé Ce jour-là, ils jeûneront Évidemment, la passion est bien en filigrane Derrière cette querelle avec les pharisiens Sur le sens du jeûne Jésus sera rejeté, éliminé Lui, l'époux qui venait apporter à l'humanité Le bonheur Le bonheur d'un mariage sans fin Sous-titrage ST' 501